Annoncé à plusieurs reprises partant, le directeur sportif Karim Ziani a fini par se retirer de son poste de directeur sportif. Il est parti comme il est venu, c'est-à-dire dans la discrétion la plus totale. Son absence lors de la dernière rencontre face à Shelgoumlaïd confirme le départ de l'ancien international. Toutefois, d'après une source proche de la direction, Ziani ne reviendra pas et que les dirigeants sont déjà à la recherche de quelqu'un capable de suppléer le départ de Ziani. Il faut dire que depuis la nomination de Ziani au poste de directeur sportif, tout le monde estimait qu'il ne terminerait pas la saison même si certains de ses proches ont confié que contrairement à son ancien équipier Antarieïa Limogé par les responsables de l'USMA, Ziani ferait face à toutes les situations, mais il a fini par jeter l'épongement de trois mois après son arrivée à la JSK. La nomination de Ziani au poste de directeur sportif avait suscité non seulement des interrogations mais aussi des rumeurs. Déjà, dès son arrivée, certains avaient laissé entendre que pour le convaincre, le président Yazid Yarichan lui avait promis un salaire de 500 millions de centimes par mois et qu'il s'était entendu avec lui pour mettre à sa disposition une luxueuse villa et cela en plus d'une Mercedes. Évidemment, le président Yarichan a démenti toutes ces rumeurs concernant le salaire de l'ancien international des verts. Même Ziani avait affirmé qu'il était scandalisé par tout ce qui se disait sur son salaire avant d'ironiser en ajoutant qu'il avait fait le trajet Tizi Uzubegeya à l'arrière de la voiture. Là, sans nul doute par toutes les rumeurs colportées sur lui, Ziani a pris la décision de rentrer chez lui en France. Il faut dire qu'en l'absence de sa famille à ses côtés et le fait de ne pas connaître ni le niveau du championnat ni la valeur des joueurs, il lui est difficile de tenir le coup sur tout qu'il ne se passe pas un jour sans que certaines personnes malintentionnées colportent toutes sortes de racontards sur lui. Il avait déclaré pourtant que ce n'est pas cela qui va le déstabiliser, mais malgré ça, il a fini par partir. L'ex-joueur de Wolfsburg a résilié son contrat et a décidé de rentrer chez lui.